hello les sisters comment vous allez j'espère que vous allez bien j'espère que vous portez bien alors aujourd'hui je reviens avec une recette on va faire une recette de lentilles comme vous pouvez le voir et on va cuire tout ça au cook et eau donc c'est une recette au cook et eau bien sûr vous pouvez utiliser une cocotte normale c'est pareil moi je vais le faire au cook et eau c'est parti donc on va avoir besoin de à peu près 200 g ou 250 g de lentilles que j'ai lavé on va avoir besoin de persil un oignon de l'ail trois gousses d'ail je vais avoir besoin d'une moitié de tomates une moitié de poivrons rouges et je vais utiliser de la chipolata et bien sûr je vais avoir besoin aussi des épices et ça je vous le dirai au fur et à mesure c'est parti alors les sisters les amis on va commencer par préchauffer donc sur doré sur le menu doré je préchauffe donc mon cook et eau et après je mets allez deux cuillères d'huile de cuillère à soupe d'huile d'olive comme ceci et après on va venir ajouter l'oignon voilà j'ai coupé donc l'oignon comme ça en cubes en morceaux comme ça et donc on va venir le rajouter à l'huile d'olive c'est parti voilà donc du coup on a coupé le poivron j'ai coupé le poivron rouge comme ceci et je vais le rajouter avec les oignons c'est parti après on va venir rajouter donc ça cuit comme vous pouvez voir l'oignon a commencé même à dorer un petit peu donc on va venir ajouter les lentilles comme ceci et donc j'ai râpé l'ail comme ceci et je vais venir ajouter l'ail alors après mes amours j'ai râpé la demi tomate et je vais rajouter donc la tomate comme ceci donc pour continuer je vais rajouter donc une cuillère à soupe de persil haché comme ceci puis je vais mélanger on a déjà une odeur qui arrive comme ça une odeur trop trop bonne poivron avec l'oignon et maintenant on va venir rajouter donc les épices je vais vous montrer les épices qu'on doit rajouter alors les sisters pour les épices donc j'ai ici une cuillère à café de curcuma une cuillère à café de gingembre une cuillère à café de coriandre moulu une cuillère à café de sel une cuillère à café de paprika un demi bouillon et une demi cuillère à café de poivre et on va mettre ceci avec le reste c'est parti voilà alors à cette étape là on va venir rajouter donc un verre d'eau c'est parti on voit là ici on va rajouter un verre d'eau même deux sement on va rajouter deux directement alors je rectifie on met deux verres d'eau comme ceci on va mélanger mélanger tous les épices avec tout le reste comme ceci puis on va venir rajouter de la sauce tomate alors aujourd'hui je vais utiliser cette sauce tomate là et je vais mettre et des un demi bocal donc en fait on a 425 grammes dans le pot et on va mettre la moitié donc on sera à 200 grammes 212 212 grammes juste comme ça c'est parti voilà là j'ai rajouté donc ma sauce tomate donc j'ai rajouté la moitié du pot et on va venir mettre donc notre chipolata donc moi excusez moi elle était au congélateur donc comme vous pouvez le voir donc moi j'en rajoute 6 chipolata des peu c'est des mini chipolata voilà donc je vais les rajouter directement comme ceci voilà et maintenant je vais vous montrer je vais fermer et je vais mettre cuisson sous vapeur sous comme une cocotte et après je vais vous dire combien de temps je laisse cuire mais en fait je laisse cuire dix minutes ici je vais vous montrer donc on va aller sur cuisson sous pression d'abord on va commencer par fermer donc notre cookie ou comme ceci puis on va appuyer sur cuisson sous pression on il est réglé déjà sur 10 minutes donc ok on appuie sur ok on met départ immédiat et c'est parti pour une cuisson pour dix minutes donc là on est sur le préchauffe il préchauffe quand il a fini de préchauffer quand il arrive au bout ici et bien parce que comme il est déjà un peu chaud comme j'ai déjà fait une cuisson sur doré est déjà un peu chaud donc ça va aller vite et une fois arrivé ici on est parti pour dix minutes et je vous montre le résultat après c'est parti alors les sisters j'ai ouvert donc j'ai ouvert au bout de dix minutes donc j'ai goûté je peux vous mentir qu'il ya besoin encore de cinq minutes de plus pour les lentilles les lentilles sont encore un peu comme comment vous dire un peu dur elles sont pas fondantes comme j'aimerais donc je vais rajouter juste un tout petit peu d'eau allez je mets juste la moitié d'un verre voilà et je vais donc refermer et je vais rajouter cinq minutes de cuisson hop alors des réservoirs oui et on va donc prolonger la cuisson et les cinq minutes parfait donc je prolonge de cinq minutes et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat final et voilà le résultat les amis les sisters alors une tuerie une dinguerie franchement trop 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 bon on a le goût des lentilles avec le poivron trop bon franchement j'ai goûté nickel mais alors franchement essayez la recette vous regretterez pas c'est une tuerie dinguerie voilà c'est tout ce que j'ai à dire et elle est facile elle est rapide ça cuit en quinze minutes un quart d'heure donc j'ai mis dix minutes au début j'ai rajouté cinq minutes franchement dinguerie bon alors les sisters si ça vous plaît ce que je fais si ça vous plaît mes recettes n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à commenter faites la recette et donnez moi des nouvelles n'hésitez pas à me dire quelle recette vous voulez que je fasse excusez moi s'il ya une recette que qui vous plairait que vous voulez que je fasse n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et j'espère que la recette vous aura plu j'espère que le goût vous plaira bisous à la prochaine